Ah, le Cambrésie ! Livrez-vous à cette petite expérience avec vos plus proches amis. Proposez-leur d'aller passer une semaine de vacances dans le Cambrésie. Aussitôt, vous verrez leur visage blémir et se tordre en grimaces de dégoût. C'est ainsi. Le Nord a mauvaise presse. Pourtant, il n'en fut pas toujours ainsi. Et nos ducs de Bourgogne, eux, aimaient à séjourner dans ces plats pays pluvieux. C'est à Cambrés, par exemple, que Philippe le Hardy célébra le double mariage de ses deux enfants, Marguerite et Jean. Leurs noces duraient huit jours. Et près de vingt mille convives participèrent aux réjouissances. Guillaume, du fait, composa ses plus belles œuvres dans cette cathédrale. Et Charles le Téméraire, venait régulièrement y prier la délicate icône de Notre Dame de Grâce. A l'instar de nos ducs bien-aimés, J'aime, moi aussi, déambuler dans ces villes de briques, Aux maisons basses et aux clochers aériens. « Boult me plaît ces stupeuples de Flandres, Qui avancent trop ronds et faciès se rougis, » Écrivai-je en son peuple. Et moi aussi, J'aime vivre parmi ces grains flamands allègres, Gorgés de bières et de fritures, Bien chaleureux, Bien couperosés aussi, Avec leur accent du Nord tellement marrant. « Bonsoir, Minouze ! » Et lorsque je m'attable dans un estaminet, Et que l'on m'y apporte une des spécialités locales, Dégoulinante d'une huile bien grasse, Et que je me remplis la pence de frites, Et deux litres de bières fortes, Il me semble que moi aussi, Je participe à un banquet des ducs de Bourgogne, Et qu'en une seule bouchée, Je prends peur à huit jours de festin.